Mes très chers compatriotes, L'année 2022 s'achève, elle a été jalonnée par bien des bouleversements auxquels votre département a su répondre en toute solidarité. Lors des inondations du mois d'avril et surtout en septembre lors de la tempête Fiona, nous avons porté secours à près de mille foyers, participés à la remise en état des infrastructures et des routes, accompagnés les communes dans les travaux de reconstruction. Mais au-delà de cette solidarité qui nous a rendus fiers, ces intempéries ont fait trop de sinistries, trop de dommages. Elles nous obligent donc à faire preuve de la plus grande humilité, à mieux nous protéger et surtout habiter la Guadeloupe. différemment. L'année 2022 a aussi été marquée par trop de victimes d'accidents de la route, par trop de familles endeuillées, par des morts violentes qui interpellent notre responsabilité. en dépit du travail exemplaire des agents du SDIS mobilisés chaque jour pour notre sécurité. Oui, mes chers compatriotes, chaque jour de 2022, nous avons été présents à vos côtés, à chaque étape de vos vies, parce que nous sommes la collectivité de toutes les solidarités. Fidèles à notre devise « Pensez Guadeloupe, agir au Guadeloupe », notre plan de mandature présente à ce titre une forte ambition, déclinée en actions concrètes. C'est le cas de notre engagement aux côtés du syndicat unique de l'eau, afin que les Guadeloupéens puissent enfin avoir de l'eau de qualité dans leur robinet sans interruption. C'est le sens du plan de crise de la MDPH pour que les personnes en situation de handicap ne subissent plus la double peine du retard dans l'attribution de leurs prestations. Grâce au contrat de gouvernance concerté avec le Conseil Régional, nous nous sommes mobilisés pour répondre aux enjeux d'une agriculture capable de nourrir le pays, pour assurer un développement ambitieux de l'artisanat, pour accompagner les artistes vers la sortie de crise. Nous avons exprimé notre volonté d'une relation davantage partenariale avec l'État, à travers la plateforme des élus mobilisés, l'appel de Fort-de-France, où en interpellant la Première ministre sur la situation de notre offre de soins. Vous l'aurez compris, mes chers compatriotes, plus que jamais, en 2023, je vous invite à faire preuve d'optimisme, car j'ai l'intime conviction que là où il y a des défis à relever, il y a aussi de formidables opportunités. Faisons donc de cette année nouvelle une année de belles opportunités, saisies pour sortir la Guadeloupe de la précarité et de l'assistanat. Ensemble, agissons pour que 2023 soit l'année de l'emploi et de l'insertion professionnelle, en particulier de nos jeunes, grâce aux innovations de notre plan départemental d'insertion. Agissons pour que 2023 soit l'année de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui favorisent l'autonomie alimentaire. Ensemble, agissons pour que 2023 soit l'année de l'aménagement du territoire respectué de l'environnement, avec des routes plus sûres et de meilleure qualité. Oui, l'année 2023 doit être celle de l'apprentissage et de l'éducation réussie par l'accès au numérique pour tous les collégiens, la promotion d'une alimentation saine et locale. L'année 2023 doit être celle de l'amélioration continue du service au public, grâce à notre portail numérique des aides accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 2023 sera aussi l'année du déploiement des brigades de solidarité et des ambassadeurs de la jeunesse. Oui, 2023 doit être l'année d'une stratégie territoriale renouvelée pour la Guadeloupe porteuse de développement social, économique et culturel. Si chaque Guadeloupéenne, chaque Guadeloupéen, d'ici et d'ailleurs, se mobilise pour que ses propositions directes enrichissent l'action politique, si tous les élus et toutes les institutions unissent leurs forces au-delà des clivages pour construire le pays. Alors oui, mes chers compatriotes, en cultivant chaque jour l'amour du pays, nous pouvons faire de 2023 une année réussie. Au nom de tous les conseillers départementaux, je vous présente donc mes meilleurs voeux de santé, d'amour et surtout de réussite personnelle et collective. Pec Guadeloupe, ensemble, nous toutes, en nous roulez pour pays là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada